Alors, monsieur, nous sommes profondément honorés de vous accueillir ici, dans cet amphi, je vous le disais à l'entrée, c'est un amphi historique, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que je peux vous demander quelques mots sur ce qui s'est passé sur l'amphi ? Je crois que vous avez eu beaucoup de réunions extraordinaires ici, beaucoup de gens incroyables, et je disais également que nous avons créé Médecins du Monde dans cet amphi. Je me présente, je suis Alain Carpentier, et en effet, j'ai animé cet amphithéâtre pendant 30 ans. La chirurgie cardiaque européenne est née ici, en un temps où elle n'existait pas en Europe, et il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés ici. En particulier, chacun se souvient peut-être des opérations de transplantation cardiaque sur le père Damien Boulogne. Mon cher maître, vous étiez à l'époque certainement très attentifs à ce qui se passait ailleurs, et je viens simplement pour dire combien le sujet que vous allez traiter est important, et combien nous sommes attentifs à vous écouter. Merci, monsieur. Je voudrais simplement vous dire que pendant ce mois où nous ne nous sommes pas vus, il s'est passé beaucoup de choses. La chaîne de l'espoir a été présente au Népal. Peut-être que Jean-François Mallet est là. Il a mené les équipes là-bas, et vous savez que nos centres d'éducation ont été totalement détruits, et que nous sommes en phase de reconstruction. L'Afghanistan, une fois de plus, a été endeuillé, mais il a été endeuillé, et ça nous a beaucoup touchés. Vous savez qu'il y a eu un attentat au parc hôtel, et quatre de nos amis de l'ACDN, de l'Agakan Network, ont été tués. Et vous savez quel partenariat, quelle amitié, nous avons maintenant depuis près de douze ans avec nos partenaires de l'Agakan. Sylvain est rentré, je crois, hier, avant-hier, et était donc à Kaboul, et il a mis en route la coronarographie, l'angiographie, et donc la cardiologie adulte. Et je crois que c'est un moment très important, une nouvelle pierre dans ce travail difficile que nous menons depuis maintenant de nombreuses années à Kaboul. Alors, bien sûr, il faut que je vous dise aussi deux mots très brefs sur nos enfants, sur nos petits siamois. C'est une des histoires, une des belles histoires que sait écrire la chaîne. Alors certains vous diront c'est fou, moi j'ai dit non, on est là pour ça. Ils ont été opérés, Hassan va bien, Boubacar a été réopéré, car il avait en plus du fait d'être réuni par le foie et d'avoir un grêle commun, il avait une atrésie des voies biliaires, et donc pour ceux qui connaissent, il a fallu lui faire un casaï, il est donc intubé, une encendie grecque, je passe. Mais Boubacar va beaucoup mieux, nous espérons qu'il pourra sortir de réa cette semaine. Alors, c'est l'actualité, c'est l'actualité de notre chaîne, c'est l'actualité du quotidien. Monsieur, vous êtes là ce soir, alors d'habitude je dis un petit mot de biographie, je ne le ferai pas, parce que l'importance de l'assistance montre que tout le monde vous connaît, et tout le monde est heureux de vous entendre sur ce sujet fondamental. Je vous dirai simplement un petit mot de ce que nous sommes, nous essayons simplement au niveau de la chaîne de l'espoir de lutter contre l'inégalité fondamentale qui est l'inégalité du lieu de naissance. C'est-à-dire que le petit Boubacar qui vient de Conakry, essayons de lui donner la même chance qu'il aurait s'il était né à Lille ou à Tourpoint. Donc simplement, c'est un de nos combats. Vous avez été dans les plus grands combats des dernières décennies. Vous allez nous parler d'un sujet qui nous est extrêmement cher, dans notre peau, dans notre chair, mais aussi dans nos familles, dans nos services. C'est une chose que nous vivons au quotidien. Et l'actualité, dernièrement, nous a montré que ce sujet est devenu quelque chose d'extrêmement sensible. Et je crois qu'on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Et je vous remercie profondément d'être ici. Monsieur le professeur, bonjour. Nous nous connaissons depuis longtemps, mais je suis heureux de vous revoir encore une fois à cette occasion. Merci pour vos propos d'introduction. Je vois en effet qu'il y a présent relativement beaucoup de monde. Je l'attribue sans hésiter au sujet. Je ne prétends pas, dans ce domaine, apporter autre chose qu'un effort de clarification juridique. Il est normal que, dans les dernières décennies, la passion se soit accrue concernant les sujets que, bien à tort, on enveloppe sur le terme général d'euthanasie, alors qu'en réalité, les choses sont infiniment plus complexes. Je voudrais partir d'un constat, avant d'aller plus loin. La mort, ou plutôt le passage de la vie à la mort, n'a jamais cessé de fasciner, évidemment, l'humanité. Et il n'y a pas besoin de rappeler qu'il n'y a pas de société sans rite funéraire. Ariès a beaucoup travaillé là-dessus, mais il n'y a pas que lui. Si je regarde la société où nous sommes, singulièrement, sa propension n'a pas été de définir le passage de la vie à la mort, et moins encore le rite funéraire. Tout est mis dans les sociétés occidentales, actuelles. Je dis occidentales, délibérément, parce que vous avez justement rappelé le relativisme culturel et géographique. Dans les sociétés occidentales, tout est fait pour escamoter la mort. Les rites funéraires se sont peu rétrécis. La durée accordée au deuil n'a cessé de diminuer. L'assistance aux services et aux services eux-mêmes n'ont cessé de se réduire le mieux et d'escamoter la mort. En tout cas, on pense que la mort est là, elle est notre destinée commune. C'est une des raisons profondes de ce malaise caractéristique de notre société devant la mort. Alors, si on va un tout petit peu plus loin dans la réflexion, on se dit que ce qui est le grand changement, en mon sens, intervenu, là, on retrouve les problèmes d'éthique médicale et de la médecine, le grand changement intervenu, c'est que nous avons déplacé l'enfer. L'enfer, j'ai dit, s'il se situait après la mort et il se caractérisait par des souffrances indéfinies, en tout cas dans la vision judéo-chrétienne, c'était au regard de l'enfer que nous risquions d'en courir après la mort, que l'on devait établir une vie terrestre exemplaire selon les canons de la religion. Mais en tout cas, en ce qui concerne la domiciliation de l'enfer, c'était très clair. C'était après. Nous, on a inversé la donne. L'enfer, c'est sur terre. L'après, on n'y pense pas tellement. On n'y croit pas beaucoup non plus. Je ne suis pas sûr que la majorité de nos contemporains frémissent en pensant à l'enfer qui l'attend, s'il ne se conduit pas selon les canons de la religion dominante ou selon la conception philosophique qui est la sienne. Non, l'enfer, nous l'avons ramené ou maintenu sur terre. L'enfer, c'est souffrir. C'est souffrir. Alors que jadis, il suffit de reprendre à cet égard la description de Saint-Simon sur la fin de Louis XIV, alors que jadis, la grande question était ce qu'on rachète ou non par ses souffrances, les péchés commis même quand on est roi sur la terre et ou un par Dieu. Maintenant, c'est comment faire pour partir sans souffrir ? Le reste, c'est secondaire. On s'en accommodera plus tard quand on verra ce qu'il se passe, à supposer que ce soit le cas. Donc, c'est un changement radical de perspective. Ce n'est pas l'objet, j'ai été parlementaire pendant des décennies, des méditations du législateur. Mais c'est un changement radical qui s'inscrit plus généralement dans une volonté de maîtriser la nature avec ses avantages et ses progrès considérables. Je ne saurais assez saluer ce qui a été réalisé encore tout récemment. S'agissant des six mois que vous évoquiez, là, le progrès humain ne cesse pas d'enchanter les esprits et d'ouvrir des perspectives, toujours nouvelles sur l'avenir et qui n'en butent pas moins sur cette évidence, nous mourrons tous et en ce qui concerne les plus âgés, probablement bientôt. De là, la pensée du malheureux juriste devient flottante. J'ai essayé pour ma part de rééquilibrer, très modestement, le problème, encore une fois, du passage de la vie à la mort dans le cadre du système de valeurs qui représente les fondements de notre culture et même de notre civilisation. J'ai un cadre de référence éthique, moral, qui est fondé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale communément en Occident sur les droits de l'homme. Si vous prenez comme fondement de notre société les droits de l'homme, le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Le droit à la vie, en termes juridiques, bien entendu, ça ne se conçoit pas exactement comme en termes de médecine, c'est le droit, premier, à ce que nul ne dispose de votre vie. Personne n'a le droit de vous tuer, on s'appelle un assassinat, il ne faut pas demander aux assassins de respecter parfaitement les droits de l'homme, mais c'est aussi clair que possible, on doit respecter la vie d'autrui et autrui doit respecter mon droit à la vie. J'ajoute que, s'agissant de celui qui vous parle, c'est le fondement de l'abolition de la peine de mort dans la société contemporaine. au-delà de soi, il y a ceux qui voient le fondement religieux, et moi, je me contente de dire le droit à la vie, le premier des droits de l'homme, et ni un assassin, ni l'État ne peuvent à cet égard décider du moment où la vie s'arrêtera et de la fin de vie d'autrui. Ça se retrouvera évidemment tout à l'heure. Voilà pour le droit à la vie. S'il y a joint dans les dernières années la naissance tout à fait fascinante pour un vieux juriste d'un droit nouveau dont on n'a pas pris conscience suffisamment, mais qui est de plus en plus efforissant comme une arme dans la forêt vierge, c'est-à-dire le droit à ne pas souffrir. Faites attention, ce droit à ne pas souffrir est très contemporain. Il est très récent. Ce n'est pas seulement la demande que l'on puisse éviter la souffrance inutile. C'est quelque chose qui est devenu un impératif catégorique, un devoir. Un devoir de la médecine. Il faut que le patient ne souffre pas ou souffre le moins possible. C'est une première exigence. Ça n'est plus possible d'en s'en sortir en disant on offre ces souffrances à Dieu pour le rachat de nos péchés. Ce qui est une formule commode d'ailleurs. Parce qu'elle parle d'une autoculpabilité pour finir par innocenter le médecin. Si c'est un rançon du péché, le médecin n'a pas grand-chose. C'est ce qu'il peut. Rien de leur proche. Et si en revanche c'est un droit de ne pas souffrir, alors on interpelle qui ? Les professions médicales et on leur pose la question à vous maintenant de faire en sorte que nous ne souffrions pas. Ou le moins tous. Je reviens un instant sur ce que j'évoquais, c'est-à-dire la fait religieux pendant longtemps de la relation entre la souffrance et le péché. parce qu'encore maintenant, je pense qu'une partie importante de ceux qui résistent au ce que certains appellent le progrès, mais il faut le prendre au sens de l'évolution, vers un premier impératif de ne pas souffrir, ceux qui s'y opposent le font le plus communément au nom de obiles ou de principes religieux tout à fait respectables. Ça intéresse simplement à savoir si dans une société laïque, ils sont le fondement possible d'une législation. Alors, je rappelle encore une fois, ce principe qui, lui, est inscrit en tête des principes, des déclarations des droits de l'homme, « Nul ne saurait donner la mort à autre. » Il y a un corollaire qu'il ne faut pas perdre de vue. Et le principe doit être associé constamment dans l'esprit au corollaire. Je laisse de côté le droit de ne pas souffrir. C'est une autre chose. J'ai marqué à quel point il avait gagné du terrain. Et là, c'est autre chose. C'est, si nul ne peut disposer de ma vie, moi, je suis le sujet et j'ai le droit d'en disposer. En d'autres termes, nul ne peut être fin à mes jours, mais moi, je le peux. Parce que nul n'est propriétaire de ma vie, sauf moi. Et si vous dissociez les deux, vous êtes dans un des volets de l'épure, si vous joignez les deux, vous avez d'un côté le droit au respect de la vie et associé au droit au respect de la vie le droit de disposer de sa vie. Je rappelle qu'il y a des sociétés, encore tout récemment, qui s'inscrivent dans le cadre du monde occidental, d'autres, et qui, pendant fort longtemps, et même encore quelques-uns, pas quelques-unes aujourd'hui, punissent le suicide. Alors, je vais dire, si, parce que si on punit le suicide, on punira la tentative de suicide. Et nous avons des sociétés dans lesquelles celui qui se suicide et se rate est traduit dans les tribunaux en vue d'une sanction pénale. parce qu'il a méconnu le principe catégorique du droit au respect de la vie qui s'impose, y compris à soi-même parce que c'est un don de Dieu. Y compris à soi-même parce que c'est un don de Dieu. Nous, traditionnellement, dans notre société, nous ne participons pas de cette vue. Elle a été très anglo-saxonne, notamment très anglaise pendant très, très longtemps, et encore maintenant, on a des traces. Je rappelle simplement qu'on prévoyait dans le cas d'un suicide réussi que le corps du suicidé serait mis sur une clé et promené dans la ville jusqu'au 18e siècle. Celui qui s'était suicidé, si on savait qu'il était suicidé, on regarde les transcriptions de droits de l'époque, de l'Ancien Régime, pouvait être mis sur une clé et son cadavre traîné dans la ville pour montrer qu'il avait violé à la fois la loi divine, celle qui interdit de prendre sa propre vie, et la loi du roi qui était sur ce point directement insurée par le droit qu'un roi. Donc, nous n'avons plus ça, nous ne connaissons plus ce régime, les choses sont plus claires, nul ne peut tenter ma vie et moi, je peux en disposer. Et si je peux en disposer ? Là, vous êtes dans peut-être la clé la plus sûre pour essayer de raisonner à travers le dédard des possibilités ou des hypothèses. Si je peux en disposer, à ce moment-là, le suicide étant admis, tous ceux, c'est la théorie fondamentale de la complicité, tous ceux qui m'assisteraient dans une tentative de suicide ou qui m'assisteraient dans le suicide ne peuvent pas être poursuivis. On ne poursuit pas le complice d'un acte qui n'est pas répréhensible. On ne le poursuit pas. Donc, celui qui amène à son ami agonisant et à sa demande, je prends l'exemple le plus simple, un viol de poison, ou s'il y a nuire, qu'il meure ou qu'il ne meure pas, l'ami, lui, ne sera pas poursuivi. Il ne peut pas être poursuivi et il ne doit pas être poursuivi. Puisque l'acte de suicider est licide, venir en aide à la commission d'un acte licite ne peut pas être en soi poursuivi. À partir de là, toutes les formes d'assistance au suicide, il devra échapper aux poursuites. Donc, vous avez un système qui prend le corps, qui est, à mon avis, tout à fait cohérent. Nul ne peut attenter à la vie d'autrui. Je peux parfaitement disposer de la mienne. Je me rate, etc. Mais je ne peux pas être poursuivi. Et celui qui m'a aidé à disposer de ma vie ou à tenter de le faire, celui-là ne peut pas être poursuivi non plus. Si vous appliquez cette vieille aux différentes situations, vous verrez comme les choses s'avèrent en définitive assez simples. Il y a un seul cas exceptionnel, extraordinaire, mais qu'on doit prendre en compte, c'est l'affaire Lambert. C'est-à-dire le cas où l'on n'est pas sûr de la volonté de celui qui ne peut plus la manifester. C'est en effet un cas extrême. Pourquoi ? Parce qu'il est extraordinairement, heureusement, limité dans la pratique. Rares, rares et signes. Combien rares sont les situations de celui qui est dans l'état végétatif absolu, après l'état de manifester toute volonté, sauf à interpréter ce qu'évidemment il a pu laisser comme manifestation de volonté. S'ajoute à ça pour les médecins une difficulté qu'ils connaissent bien, c'est que tel peut vouloir mourir aujourd'hui qui le lendemain ne devra plus mourir. ça, c'est profondément ancré dans l'humanité. Aujourd'hui, je suis perdu de douleur, je veux en finir que je le fasse pour moi, mais avec mon consentement et mon désir, dans la soirée, j'ai la visite de ma petite-fille et d'un seul coup, je trouve que pour un instant, la vie vaut encore la peine d'être vécue, mais le matin, je ne voulais plus vivre, je le disais haut et fort. Et ça, parlant devant les professionnels de la santé, vous savez que c'est inhérent à l'être humain. Donc, si les principes sont clairs, comme toujours, fort heureusement pour les juristes, la mise en œuvre est complexe. Car à chaque fois, la réalité, en effet, dans sa complexité, ne permettra pas évidemment au principe de s'appliquer clairement. Il faudra les interpréter et les interpréter demeurent, on le sait, dans les sociétés de droit l'apanage des tribunaux. Alors, voilà, vous voyez le cadre conceptuel dans lequel on se meut. Le cadre législatif, lui, a connu une évolution importante dans les dernières années, mais il a connu une évolution. Alors, en fonction de ce désir si puissant si puissant et si lié à notre appréhension du destin humain, le bonheur est sur cette terre et sur cette terre seulement, pour la plupart, on verra plus tard si c'est démenti ou pas, mais c'est la règle du jeu. Aujourd'hui, à partir de ce moment-là, est venue la demande de plus en plus forte de ne pas souffrir. Alors, ne pas souffrir, ça veut dire deux choses. Ne pas souffrir quand on est traité. Bon, question, je dirais, de technique et de moyens. Mais, il fallait pour ça changer la culture morale de la médecine. Je ne sais pas, le médecin de ma jeunesse n'était pas élevé, le serment du bourrote n'était là pour en témoigner, n'était pas élevé dans une autre idée que le médecin ait fait pour soigner et guérir. Et c'est d'ailleurs une noble définition de sa vocation. Quant à ne pas souffrir, on a ajouté, je veux dire, en cours de route, Hippocrate quand même s'intéressait assez, je crois, à la possibilité d'adoucir les douleurs. Mais enfin, ce qui était une annexe est devenu un foyer principal d'obligation législative. et on a assisté à l'assaut de la forteresse traditionnelle. Ça a été la première loi en 1999, la seconde avec la loi Kouchner. Et puis ensuite, nous avons eu en 2004 la loi Leonetti 1 et nous allons avoir la loi Leonetti-Claisse. Là, je pense, avant la fin de l'année, déjà, c'est passé à l'Assemblée tel que c'est proposé. Et cela sera voté, à mon avis, plus difficilement, mais ça sera voté aussi au Sénat. Je marque, pour ma part, que j'ai beaucoup de considérations pour le docteur Leonetti, que bien que nous n'appartenions pas à la même formation politique, j'ai toujours soutenu les efforts qu'il faisait et j'ai toujours considéré que c'était la direction dans laquelle il fallait s'engager. C'est une opinion personnelle, d'autres ne l'ont pas. Il a fait l'amitié de me demander de préfacer son dernier livre. Ce que j'ai fait volontiers, ce n'est pas un appel à l'achat ni une seule hésitation, les préfaciers n'étant pas intéressés par les droits d'auteur, je tiens à le préciser. Alors, les choses étant ce qu'elles sont, nous en sommes là. Nous en sommes là. Quand on examine, encore une fois, dans ces grandes lignes le mouvement législatif, on peut se dire que, si j'étais encore en train de faire cours de doctorat à Panthéon-Sorbonne, je dirais à mes étudiants, la grande ligne de force qu'il faut toujours déceler sur des décennies dans les évolutions législatives, c'est en effet celle de la prise en compte de la volonté du patient qui n'est plus seulement objet qui est sujet. C'est à lui et à cette volonté qu'on va se référer maintenant et d'un autre côté la volonté commune exigée est devenue un principe catégorique de ne pas souffrir. C'est là les dominantes de l'évolution législative. Alors, qu'elles se heurtent à mon sens beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance, il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion et je le dis avec force beaucoup parce qu'il y a des lobbies très actifs, très actifs pour s'opposer à toute forme de ténésie, le terme n'est pas bon, mais disons d'assistance à la mort voulue ou à la mort immédiate programmée. Ça est un fait. Mais, je le dis clairement, comment admettre ? Je l'ai dit directement, directeur de chaîne de télé, j'ai dit je crois, on va. On va faire des débats sur la loi et avant de faire des débats sur une loi, il vaut mieux la connaître. Et avant de débattre une loi, il vaut mieux connaître ce dont on parle. Or, il n'y a jamais eu, jamais, sauf erreur de ma part, je ne fréquente pas tous les soirs, tant s'en faut, les chaînes de télévision, mais je ne crois pas avoir jamais vu ou entendu parler d'une émission qui serait totalement pédagogique, faite par les meilleurs maîtres de la discipline expliquant ce à quoi aujourd'hui chacun a droit. On débat à l'infini de la tragique affaire Lambert, mais c'est un cas extraordinaire à tous égards. Il est bien de débattre d'un cas d'école sans oublier que derrière les cas d'école, il y a des êtres humains et des passions humaines, ce qui est tout à fait légitime. mais vous n'avez jamais eu à ma connaissance une émission dans laquelle je vous expliquais l'importance des instructions qu'on laisse théorétiques en disant voilà les instructions que je laisse en les représentant, les montrant, en disant voilà, vous pouvez vous les procurer à telle adresse. Non, non, non. Mystérieusement, ça ne fait pas d'audience, dit un jour un grand maître de la télévision parce que c'est la mort que vous regardez en face, mais c'est la mort et ça, on préfère regarder la mort imaginaire et leur liceau d'hémoglobine qui tous les jours ou plutôt tous les soirs coule sur les écrans peut-être pour enchanter les nuits des adolescents, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, ça ne me paraît pas être la meilleure méthode éducative. Mais en dehors de la mort représentée, la mort comme problème que nous avons à affronter, elle n'est pas présente. Et nous n'avons pas vu des missions pédagogiques et même la connaissance des éléments premiers du problème et de la loi est escamotée. On aime le débat, on n'aime pas dire voilà ce que sont les principes, voilà ce que sont les modalités, voilà ce à quoi on a droit. Alors, je relève cela. Pour le reste, que vous diriez, que vous me connaissiez déjà, je pense que les progrès dans le domaine médical dans la lutte contre la souffrance sont immenses. Et je crois qu'il y a eu un réel changement d'approche à cet égard, mais c'est vous qui me le direz, dans le corps médical. Moi, je me souviens, dans ma formation politique, on parle d'éléphant, moi je suis quasiment un mammouth. Quand je dis aux jeunes évocats que j'ai 65 ans de service judiciaire, ils me regardent en se demandant comment je tiens debout. Je me dirais, ah, heureusement, on se renouvelle tous les matins. Merci. Merci, papa, maman. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il y a eu un changement culturel dans le sein du corps. On ne s'occupait pas beaucoup de la souffrance, je dis, dans les hôpitaux de Paris. On s'en est occupé de plus en plus et maintenant, c'est devenu un impératif catégorique. Je l'ai évoqué, les raisons. Quant à ce qui est de la démarche, celle-là, philosophique, stoïcienne, regarder la mort en face, ce qui ne se peut pas, vous rappelle la roche Foucault. La mort et le soleil ne se peuvent regarder en face. Mais regarder la mort, qui est notre lot inévitable, commun, et au regard du temps qui passe, par définition, très proche, n'est pas encore atteint ce point-là. ceux qu'en revanche on veut, c'est escamoté, comme j'ai dit, la mort. Et à propos de ce qui apparaît comme une commercialisation de la mort, justement à propos des soins palliatifs qui sont absolument nécessaires, absolument nécessaires, mais qui ne signifient rien de ce qu'on leur prête, le regard de la loi, je dirais que la version la plus désirée, semble-t-il, selon les sondages par le public, qui est, je prends ma petite valise et je vais mourir dans une clinique suisse, à des photos ou dans un pays état le plus proche. chacun s'interrogera sur la double possibilité d'un commerce ouvert à ce qui est la mort qu'on se donne, qu'on vous donne à votre demande, ce qui est interdit la poursuite pénale, ou alors le service hospitalier qui en prendrait soin et qui accueillerait au sein de l'hôpital ceux qui veulent mourir en vie volontiers dans des conditions décentes. Sur ces adjectifs, je fais toujours des réserves de passage à la mort et toujours je commence après ceux qui l'ont vu en tout cas. Là, voilà, nous en sommes. Alors un mot sur l'affaire Lambert, il existe un acharnement thérapeutique qu'on récuse aujourd'hui, il existe aussi un acharnement judiciaire. C'est tout à fait à mes yeux légitime. Moi, je comprends qu'on ne se résigne pas à l'idée que les êtres les plus chers et qui sont les plus proches sont morts. C'est une idée affreuse. spécialement dans la relation par enfant parce que l'herbre naturelle est l'inverse. Je sais, les physias se rappellent fortement, aux enfants ont enterré les parents et non pas le contraire. Donc, c'est communément ressenti comme une malédiction et je comprends ça très très bien. Chacun de nous le comprend. Mais quelles que soient les motivations, le droit, justement, Giroudoux étant la plus puissante école de l'imagination, si on veut poursuivre par la voie judiciaire des recours et des recours et des recours, des avocats d'Habille et des juristes ingénieux trouveront toujours le moyen de trouver un fondement et une action qui n'aura pour conséquence que le maintien en l'état, je puisse dire en l'état d'un être dont on dispute de savoir ce qu'était ou ce qu'aurait été sa volonté. Pour un juriste, les choses sont claires. On a été jusqu'au plus loin, on a monté tous les échelons possibles, mais je sais que la passion peut, nourrie par l'invention du juriste, continuer à maintenir sinon interminablement, en tout cas encore un certain temps, un effort si émouvant et je vous donne vos sentiments personnels devenus tragiquement inutiles. Voilà ce que je souhaitais dire. Je répondrai bien sûr à votre question. Rappelez-vous que je ne suis pas monsieur Léonetti, que je n'ai pas rapporté la loi, que je n'enseigne pas le droit de la santé et d'autres droits pendant fort longtemps, mais que je trouve celui-là parfaitement fascinant et que si j'avais encore le temps, je ne manquerais pas à l'écrire sur l'évolution du droit si étonnante, ce passage, ce passage bizarre de l'enfer, de l'après à l'avant et ses conséquences juridiques. Merci. Merci monsieur. Je voulais d'abord apporter un témoignage qui va corroborer ce que vous dites et ceci va aboutir à une question. En tant que chirurgien et chef de service dans un hôpital de l'Île-de-France, je vous avoue que je trouve que les 20 dernières années, nous avons eu beaucoup de réunions, beaucoup de formations sur tout ce qu'est la douleur et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Nous avons été formés à la prise en compte et la prise en charge rapide et qui doit être rapidement efficace de la douleur. Mais traitant des pathologies très lourdes et je crois qu'il y en a beaucoup parmi l'assistance ce soir qui traite ce genre de pathologie qui aboutit souvent à des situations dramatiques, je vous avoue que je n'ai jamais eu jamais une formation, un topo sur l'évolution législative et quand vous parlez de Kouchner, la loi Kouchner, je la connais par ma proximité probablement avec Bernard qui nous a menés dans nos cercles réduits et en parlaient souvent. La version ensuite de Leonetti, je l'entrevois mais la nouvelle forme de la loi Leonetti qui serait ou sera votée dans les mois à venir, je vous avoue que j'en ai quelques connaissances mais pas vraiment. donc est-ce que en quelques mots vous pouvez nous dire quelles sont les modifications qui seront apportées et je me permettrai de vous demander également si jamais cette loi portait votre nom qu'est-ce que vous auriez souhaité ? D'abord elle ne pourrait pas porter mon nom parce qu'il faudrait que j'en sois l'auteur et qu'à cet égard il faut laisser la paternité au docteur Leonetti et à monsieur Kless. Deuxièmement je vous ai dit que pour l'essentiel elle me paraît satisfaisante je veux marquer que ce qu'on ne n'est pas assez en lumière c'est l'importance accordée dans cette loi à la volonté du malade lui-même. C'est la question clé des directives anticipées. Moi je pose souvent la question d'ailleurs on va la poser tout de suite combien d'entre vous ici ont rédigé leurs directives anticipées ? C'est pas terrible ici devant je parle ici devant l'auditoire extraordinairement au courant ça fait au total moins de 5 pourquoi ? je vous pose la question pourquoi ? pourquoi est-ce que c'est un acte simple et une prudence nécessaire avant de partir ? je parle pas de vous qui allez avoir affronté tous les risques mais je parle simplement on s'en va faire un voyage il y a du monde sur la route vous avez des enfants je trouve que faire des directives anticipées c'est comme de faire un testament alors je vais poser la question autrement combien d'entre vous ont rédigé un testament un peu plus mais pas beaucoup plus et le testament existe sous ses formes multiples depuis des millénaires avant encore du temps en ce qui concerne les directives anticipées mais la directive anticipée et puis la consultation de la personne de confiance faisissant de la concertation nécessaire avec l'équipe médicale qui joue le rôle premier ça me paraît une prise en compte tout à fait tout à fait essentielle de la volonté de chacun sur le destin de chacun réfléchissez un instant ça veut dire qu'est-ce qui va advenir de moi si je ne peux plus manifester ma volonté prenons le cas de l'affaire quand même il n'y en aurait pas s'il y avait des directives anticipées et vous pouvez vous procurer le modèle comme vous voulez ça ne fait pas défaut je pose la question comment expliquez-vous cette fuite et cette fuite des producteurs de télévision devant l'idée qu'ils vont rappeler aux gens la nécessité de prévoir que non seulement ils sont appelés à mourir mais qu'ils peuvent être appelés à se trouver dans l'état où l'on ne saura plus ce qu'ils veulent ce qui est la pire des choses pour la famille ce qui est la pire des choses dans le cas l'envers vous avez une famille très nombreuse et dans cette famille vous avez sur les volontés de l'envers des divergences terribles radicales entre la mère et la femme entre les frères et les sœurs sur le même personne vous avez des opinions s'agissant de sa volonté on dirait des témoignages radicalement différents est-ce que effectivement Lambert préférait la mort à vivre dans l'état végétatif qu'on imagine c'est-à-dire l'absence totale de conscience bon ou est-ce que au contraire comme sa femme l'affirme et ses nombres d'amis il voulait il avait dit je préfère mourir à vivre dans ces conditions-là on en revient ici à une sorte de recherche désespérée de ce qu'était la volonté de Lambert mais si Lambert l'avait écrit il n'aurait pas l'affaire Lambert il aurait fallu démontrer que Lambert avait changé d'avis mais du moment que les directives anticipées sont là et qu'elles n'ont pas été modifiées pourquoi est-ce qu'on vous prêterait à Lambert ce changement donc pourquoi est-ce qu'il y a cette fuite ou ce refus de s'intéresser à la question pour moi si importante des directives anticipées je vous dis tout de suite est-ce que monsieur Vaninter vous avez rédigé des directives anticipées oui est-ce qu'Elisabeth a fait des directives anticipées oui est-ce que mes trois enfants ont fait des directives anticipées oui parce que tout simplement quand le droit est là et permet de résoudre une situation humaine tragique qui peut être la vôtre la moindre des choses c'est de l'user reconnaissons que nous sommes là dans un des paradoxes les plus étonnants actuellement de la discussion quand on vous parle d'euthanasie tiens il faut faire très attention aux termes qu'on utilise si j'ai dit à mon meilleur ami et au besoin je lui ai laissé un écrit mais même si je lui ai dit écoute si je suis dans cet état je préférerais que ce soit toi on fait en sorte que ça ne se prolonge pas ce qu'on appelait jadis c'est un vœu mais ça peut revêtir aussi la forme de directives anticipées c'est pas de l'euthanasie l'euthanasie c'est la décision prise par un tiers de mettre un terme à la vie d'autrui parce que l'on considère ces souffrances comme inacceptables c'est là où vous retrouvez la limite extrême la disposition par vous de la vie d'autrui dans un mobile parfaitement noble dans un dessin parfaitement noble mais qui peut facilement dériver jusqu'au droit de vie ou de mort sur la personne d'autrui quand on parle de l'égaliser le droit d'euthanasie qu'on confond avec le suicide assisté une chose est d'aller comme je l'évoquais en Suisse pour passer de vie à très pas autre chose est de dire l'infirmière qui considère en son âme et conscience que les souffrances endurées par le patient sont insupportables et le fait passer de vie à très pas ça c'est de l'euthanasie c'est disposer de la vie d'autrui sans qu'autrui voulait demander sans qu'on sache quelle est l'étendue du consentement donné c'est pour ça que pour ma part je ne peux pas me résoudre à la légalisation de l'euthanasie j'ajoute que je suis un vieux cheval de retour que je connais dans l'humanité et qui a l'euthanasie dictée par les plus élevés sentiments et puis le constat que grand-mère n'a fini plus de mourir au troisième état et que ma foi ce serait bien commode pour les enfants si on pouvait disposer du troisième et puis que etc ce n'est pas avoué ce n'est pas toujours absent des pensées des êtres humains il y a une fatigue des souffrances de l'autre qui est une des plus atroces situations dans lesquelles puisse se retrouver la personne souffrante donc soyons prudents en matière d'euthanasie dans un lointain jeunesse j'avais plaidé comme ça à des affaires terribles ou derrière le bon sentiment et la volonté d'aider en effet grand-mère il y avait un désir inavoué mais puissant d'avancer l'heure de sa succession c'est comme ça alors les choses étant ce qu'elle change je reviens à cet simple constat là encore je pense que cette indifférence commune face à la demande du législateur rédiger la directive anticipée je ne sais pas si on le dit dans le cadre des hôpitaux ceux qui participent à la vie hospitalière à un moment donné ce n'est pas le meilleur moment ils ont mieux on va être attendre en tout cas les directives existent devraient faire l'objet d'une présentation à la télévision par le docteur Leonetti ou n'importe quel des praticiens autorisés et puis qu'on sache où on peut se les procurer et Dieu sait qu'on peut se les procurer des membres voilà voilà ce que je voulais dire et quelque chose aussi qui pour le celui qui aime se pencher sur l'évolution du droit mais dans ses grandes lignes est important c'est que le respect de la dignité humaine qui est inscrit maintenant dans la déclaration universelle inscrit dans la déclaration universelle des droits de l'homme mais qui est une contente récente la question de respecter la dignité de la vie comme principe est à mon avis un des fondements les plus forts dans le domaine des soins palliatifs alors où est s'inscrit la limite du respect dû à la dignité humaine il faut en tout cas là c'est une question d'espèce moi je dis toujours qu'il n'y a pas à faire à cet égard de distinction il n'y a pas de façon digne ou moins digne de mourir la mort elle-même la dignité ici est ailleurs mais dans les soins dans les traitements pas aux moments ultimes il y a une exigence de respecter la dignité de l'être humain qui est probablement plus forte dans la mesure où l'être est plus diminué le souci de respecter ce qui peut rester de dignité chez l'être humain souffrant malade battu etc me paraît un impératif physique très important très important de la profession et plus généralement des professions médicales la dignité voilà ce que je voulais marquer qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre l'importance parce que encore une fois s'il s'agit de faire un exposé pédagogique Chevalois-Leonetti je vais vous envoyer un de mes jeunes collègues qui vous fera ça très très bien moi j'évite maintenant de faire court avec un S évidemment bon mais là je voulais vous parler d'une expérience malheureusement que j'ai subie il y a deux ans pour des personnes très chères qui étaient à l'hôpital et qui ont préféré mourir chez elles l'hôpital pouvait faire les soins que ce soit en pneumo à Créteil ou à Saint-Antoine et ils ont demandé on a demandé l'HAD et ça a été remarquable on a eu l'HAD Saint-Simon et on a eu l'HAD du Val-de-Marne ils savent donner la morphine sublinguale ou mettre des patchs ils sont très très proches des malades et je voulais témoigner de ça très bien vous avez raison vous saurez trop à cet égard c'est bien c'est ainsi que ça doit être mais peut-être peut-être la question non je ne vais pas faire comme le très grand homme pour rappeler le général de Gaulle à la fin des conférences de presse il me semble que j'ai entendu il n'y avait rien entendu du tout parce que la question n'avait pas été posée je vais vous répondre je ne savais pas à qui il répondait mais il préférait son propos bon pour l'instant nous nous contenterons si je vois un message j'y entends un message à communiquer mais pour l'instant je préfère entendre les questions je vous en prie un commentaire et une question je crois qu'il y a une vision un peu particulière simplement sachons que la majorité d'entre nous vont mourir à l'hôpital et une grande majorité en réanimation et donc il faut savoir que l'acharnement thérapeutique c'est une question de tous les jours alors évidemment on s'éloigne un peu de l'absence de souffrance parce que ces malades ne souffrent pas ils sont souvent en coma artificiel et donc là il faut d'abord souligner l'apport de la loi Léonetti actuelle il n'y a jamais aucune décision personnelle d'un médecin c'est une équipe soignante qui se réunit en relation avec la famille et peut-être pourriez-vous développer à ce point-là parce qu'au fond qui décide oui il y a l'éventuelle volonté du patient avant mais vous savez l'acharnement thérapeutique la fin de vie vous voyez en réanimation avec tout ce qui est artificiel nous il nous suffit d'appuyer sur deux boutons ou d'arrêter et l'affaire est faite il n'y a même pas de souffrance il y a un état qui est la limite de la vie donc je crois qu'il faut être plutôt rassurant là-dessus l'acharnement thérapeutique on croit toujours que les médecins s'acharnent je ne crois pas mais donnez-nous des critères vous les avez vous les avez mais quand vous dites il n'y a pas d'acharnement thérapeutique au niveau des personnes soignantes et en premier lieu des médecins je pense que la loi Leonetti à cet égard offre des garde-fous on n'a pas évoqué le rôle de la personne de confiance désigner une personne de confiance ça fait partie des obligations les médecins eux doivent se réunir en collège délibérer on consulte le confrère c'est évident que ça n'est pas des dispositions législatives qui font des faux dans ce domaine là aussi la désignation de la personne de confiance me paraît extrêmement importante j'insisterai peut-être sur ce point là encore je ne poserai pas la question de savoir combien d'entre vous ont désigné une personne de confiance un bon silence répondra mais c'est très très important pourquoi ? parce que ce n'est pas le lien de parenté qui nécessairement indique comme l'ordre successoral qui est la personne la plus qualifiée pour paraître de confiance si vous avez un homme qui a qui était sa femme et qui lui est avec une autre depuis 3 ou 4 ans où il est très malade c'est celle-là qui doit être la personne de confiance parce qu'elle sait mieux que l'épouse pour des raisons diverses il n'a pas divorcé ce qu'il souhaite et même si on s'interroge sur les enfants si vous avez un fils ou une fille qui est établie médecin à Chicago et qui vient l'été voir ses parents dans quelle mesure est-ce que il doit jouer le rôle de la personne de confiance par rapport à celle que j'évoquais tout à l'heure et qui partage la vie quotidienne y compris les nuits d'angoisse de celui qui est malade moi je pense qu'à cet égard c'est celle-ci et non pas celui-là qui doit jouer le rôle de la personne de confiance parce qu'elle est plus au courant que d'autres le plus simple est quand même que celui qui est le sujet de la décision n'en vienne pas l'objet selon des dispositions légales il faut désigner il faut faire qu'il est anticipé il faut désigner la personne de confiance le corps médical lui ce qui redoute je pense le plus vous l'avez très justement dit c'est qui comment si jamais décider de la mort de quelqu'un de la fin de vie d'ailleurs c'est la mort de toute chose voilà donc je le répète ça me paraît sur ce point essentiel écoutez on ne cesse de dire chacun doit prendre son destin en main c'est une la mode on est responsable je veux être responsable tout pas de tout mais en tout cas de moi puis Socrate on sait que ça n'est pas si facile mais enfin ça ne fait rien ce qui me paraît moi l'objet le plus important de la décision c'est le recours à la sédation profonde c'est le passage décider de la sédation profonde là on peut se dire on est à la limite de l'euthanasie la sédation profonde qui est une nécessité à mes yeux mais la décision de la sédation profonde on trouve là ce que vous avez évoqué pour l'équipe médicale et pour la famille mais donc sur ce point je pense que l'amélioration oui on a atteint un point où je ne vois plus très bien en ce qui me concerne ce qui serait immédiatement souhaitable vous savez je suis profondément lassé de l'inflation législative je suis lassé que pour chaque fait divers on voudrait une loi pour chaque situation particulière il faut une loi non non il faut de l'humanité un peu de sagesse si on y arrive et de la compétence notamment quand il s'agit de ceux qui ont à prendre ces décisions là légiférer légiférer pour l'affaire Lambert je ne sais pas j'en parlerai justement avec le Nettie faites une proposition de loi sur l'affaire Lambert vous ferez quoi ? vous direz qu'il y a un moment où ce qui est le droit à bénéficier de soins ne doit pas devenir un acharnement thérapeutique inutile et quand on vous aurait dit ça pour le médecin qu'est-ce que vous en ferez de plus ? vous ferez toujours devant la responsabilité du cas individuel pour plus la formation des jeunes médecins et des personnels médicaux dans ce domaine ce qui n'était pas jadis donné mais qui maintenant me paraît sinon à qui en tout cas avoir fait des progrès considérables mais sur ce point c'est moi qui vous interroge et on a fait des progrès d'enseignement éthique dans le cadre des hôpitaux à tous les personnels oui oui il y a une nouvelle dimension éthique de la médecine qui est extrêmement précieuse extrêmement aujourd'hui quand même déjà diffusée mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 30 ou 40 ans c'était un aspect complètement négligé dans la formation des professions on ne parlait pas de ces questions on laissait à chacun le soir de les résoudre avec la famille comme on pouvait c'est un empirisme radical bon qu'est-ce que nous voyons d'autre que je souhaiterais pour ma part évoquer oui c'est pas une question je rebondis sur vos propos en particulier au sujet des directives anticipées vous nous avez dit que c'est important de pouvoir disposer de directives anticipées mais je vais vous raconter une histoire pour me montrer que c'est un critère qui n'est pas forcément simple vous avez parlé du général de Gaulle je vais vous raconter une histoire du général de Gaulle un malade vient un jour et il présentait un anévrisme d'alors abdominal qui me dit qu'est-ce qu'il faut faire etc je lui ai dit écoutez vous avez deux jours vous avez 80 ans vous pouvez très bien continuer comme ça et vous aurez l'évolution naturelle et cette évolution naturelle c'est quoi ? c'est la mort subite après tout c'est un choix on peut vous opérer mais l'opération présente un risque et surtout le plus important des risques c'est les complications alors il me dit je veux choisir alors il me dit qu'est-ce qu'avait choisi le général de Gaulle j'étais bien placé pour savoir ce qu'avait décidé le général de Gaulle il m'avait dit je veux pas qu'on me touche et d'ailleurs il est décédé de son anévrisme d'un horte abdominal je raconte ça au malade il se met au garde-à-bou et il dit je fais comme le général de Gaulle alors c'était formidable ça comme conversation et j'ai dit très bien le problème c'est que ce même malade est arrivé les pieds devant trois mois après avec la rupture de son anévrisme accompagné par sa famille et qui dit monsieur professeur il faut que vous l'opériez mais non le malade a dit qu'il préférait ne pas être opéré mais alors on va vous poursuivre pour non-assistance en danger donc vous l'avez dit d'ailleurs que toutes ces situations sont extrêmement complexes et en particulier à cause de la versatilité du malade avec également la versatilité des familles donc vous avez traduit bien la complexité des situations je terminerai par un autre commentaire très bref qui est le fait que nous avons maintenant nous avons connu l'un et l'autre en 1968 un changement capital dans la définition de la mort en 1968 la mort c'était l'arrêt cardiaque pour les besoins de la transplantation d'organes on a déplacé et la mort est devenue l'arrêt du cerveau ça a été un progrès considérable qui nous a permis d'opérer le père Boulogne et à d'autres de faire des transplantations avec le succès que l'on sait mais c'est pour dire que ce qui nous manque pour faire le parallèle avec la souffrance c'est que nous n'avons pas la même définition très précise de ce qu'est la souffrance notre rôle notre devoir maintenant à nous médecins c'est d'arriver et essayer d'avoir une meilleure définition des différents types et des différents grades de souffrance et je crois que c'est ce à quoi il faut qu'on s'attache et c'est ce à quoi on va essayer de s'attacher pour avoir une définition ou des définitions des graduations un peu semblables à ce que était la définition de la mort très bien très bien d'où la morale de votre anecdote d'ailleurs tout à fait charmante de ne pas suivre toujours l'exemple des grands hommes s'il vous plaît j'ai une question je suis sur le côté ah vous êtes là donc je ne suis ni juriste ni professionnelle de la santé mais quand je m'interrogeais sur les enfants qui sont donc qui n'ont naturellement pas pu écrire de directives anticipées ni manifester leur avis qu'est-ce qui se passe dans des situations comme ça et qu'est-ce qui serait souhaitable voilà vous avez bien entendu les parents l'autorité paternelle c'est eux qui se manifestent ils n'ont pas le droit de vie et de mort sur leur enfant non mais là c'est le collège médical qui intervient tout entier la décision ne peut pas être le fait d'une seule personne et certainement pas d'un seul médecin ou d'un seul membre du corps médical donc vous avez à cet égard la procédure la demande la demande de la famille moi je pense mais c'est à vous de le dire que s'agissant d'un enfant pas de son enfant le rapport existe entre madame Lambert mère et Lambert mais ce sont des adultes que s'agissant d'un enfant avant mettons avant 7 ans en tout cas c'est aux parents à cet égard que la question se pose et c'est la plus cruelle qui soit je ne sais pas j'ai aucune idée statistique est-ce que vous avez dit combien pour combien d'enfants est-ce que la question s'est posée je ne sais pas ça n'a jamais été évoqué au cours des travaux législatifs est-ce que ça a été évoqué au comité d'éthique je ne sais plus je ne crois pas combien d'enfants à propos de combien d'enfants est-ce qu'on s'est trouvé dans une situation où des parents seraient devenus demander qu'il soit mis un terme à la vie d'un enfant je ne pense pas et je ne pense pas qu'il y ait eu des décisions médicales en ce sens en tout cas elles ne sont pas publiées et relèvent du domaine que vous évoquiez tout à l'heure chacun dans ce cas-là veut avoir la vie autour de lui de au pluriel personnes compétentes ça serait intéressant de faire une recherche inter-hospitalière et notamment dans les hôpitaux de charger des enfants de cette question-là je ne sais pas si je n'ai jamais fait l'objet je n'en ai jamais entendu parler mais ça a dû se poser excusez-moi je suis infirmière je travaille dans un service de pédiatrie oui et c'est vrai que la question enfin je travaille en cancérologie pédiatrique et c'est très rare c'est que des parents viennent voir l'équipe médicale et sollicite l'arrêt de la vie de leur enfant c'est des choses en tout cas dans ces services où on accompagne les enfants au long cours c'est quelque chose de très rare vraiment exceptionnel je n'en ai pas vu ce qui se passe c'est que les parents et les équipes médicales sont dans l'accompagnement et dans le soulagement des symptômes et jusqu'au bout et on accompagne véritablement même s'il n'existe pas en France de services de soins palliatifs pédiatriques en tant que tel l'accompagnement se fait dans chaque service qui prend en charge des enfants et la question de demande d'arrêt de la vie de l'enfant ne se pose en tout cas pas de façon fréquente de façon aussi claire ce qui se passe c'est aussi qu'il y a des situations de fin de vie qui sont très compliquées notamment où les traitements connus sont inefficaces et la demande de consentement est quelque chose de réel dans des situations où les parents au contraire sont à la recherche de nouveaux traitements pour leurs enfants et dans ce cas là des protocoles d'essais cliniques dans des essais de phase très très précoces qui ne sont pas très connus de la population générale et dont certains parents peuvent disposer et bien la question de consentement se pose aussi et la loi prévoit en tout cas que pour les enfants en tout cas qui peuvent donner leur accord et qui ne soient pas passés outre à leur avis dans la décision en tout cas des essais très très précoces voilà donc la question de consentement oui elle concerne aussi les enfants mais en d'autres termes oui ça doit se poser dans le fort intérieur plus souvent qu'on ne le croit mais ça se pose au médecin lui-même qui pense au devenir de l'enfant dont il assume ainsi l'existence là c'est ces situations extrêmes et si qui arrive dans la conscience humaine que sera la vie de l'enfant là la tentation euthanasie c'est très forte bon mais de toute façon nous ne réglerons jamais oui s'il vous plaît s'il vous plaît ah pardon je vous vois je vous vois comment le légiste le législateur et le juriste peuvent-ils entendre la volonté d'une personne atteinte d'Alzheimer qui d'une part a une personne de confiance mais qui n'est pas ou qui est sous tutelle je crains de n'avoir pas je deviens sourdin avec l'âge je crains de n'avoir pas exactement compris la question c'est le cas d'Alzheimer oui c'est ça lorsqu'une personne a désigné une personne de confiance oui et que parallèlement on demande à cette personne de confiance donc de plutôt la mettre sous tutelle comment est-ce que le législateur ou le juriste peuvent entendre la volonté réelle de cette personne là c'est la question de la mise sous tutelle de l'incapable majeur c'est pas une question propre et si la personne n'est pas sous tutelle oui c'est la question en effet de celui qui ne peut plus ne peut plus participer à la vie sociale parce qu'il est atteint d'Alzheimer comme ça pourrait être le cas pour d'autres maladies c'est la perte de la conscience ou de la volonté telle que nous l'entendons l'Alzheimer ici n'est qu'un cas parmi d'autres mais qu'est-ce que ça pardonnez-moi mais l'euthanasie pardon la fin de vie dans ce cas-là grand-mère est atteinte d'Alzheimer mais elle a une volonté qui se manifeste assez assez clairement parfois et parfois pas du tout par rapport à cette question-là on ne sait pas comment se positionner mais nous sommes personnes de confiance écoutez je ne peux pas vous répondre vous voyez je vous le dis moi je n'ai jamais considéré que la maladie d'Alzheimer était à cet égard différente de toutes les atteintes à la possibilité comme on dit de disposer d'une conscience claire et ordonnée ça implique la mise sous tutelle ça implique ce qu'on appelle oui la mise sous tutelle des adultes bon mais je le dis que j'ai du mal à comprendre la spécificité laissons ça de côté pour l'instant je vais y réfléchir je vous le dis d'autant plus que Zemmer frappe beaucoup justement je voudrais continuer dans cette direction parce que face à une population qui vieillit de plus en plus avec une prévalence justement de la maladie d'Alzheimer qui progresse et les autres démence la directive anticipée ça va jusqu'au moment où la personne est saine d'esprit et est capable de prendre une décision et d'exprimer une volonté à partir du moment où vous allez faire un diagnostic d'Alzheimer vous ne savez pas à quel moment ça a commencé alors si vous avez rédigé votre volonté cinq ans plus tard comment pouvoir déterminer que la personne était à ce moment là en état de prendre une décision en tout état de cause vous avez une question qui est une question simple c'est la question de date et dater votre directive anticipée vous avez une question qui elle est de fait est-ce qu'à cette date la personne en question ce n'est pas différent hélas de tant d'autres cas à quel moment commence la maladie et à quel moment en tel incapable s'il n'y a pas une spécificité propre à ce qui est le domaine qui nous intéresse la fin de vie il a rédigé les domaines il a rédigé les directives anticipées justement dans la directive il peut dire je ne veux plus vivre dans telle et telle condition mais quand il a rédigé ça était-il capable de décider là vous avez le processus de décision collégiale là vous avez surtout l'intervention de la personne de confiance mais vous souhaiteriez quoi non mais moi toutes les suggestions sont bonnes à prendre je dis toujours ce n'est pas nécessairement le législateur qui a le monopole de l'invention quelle est selon vous la bonne formule si ce n'est pas la personne de confiance désignée par celui qui est atteint ou celle qui est atteinte d'Alzheimer qui ne veut pas dire la perte de conscience immédiate de la totalité de ses facultés ce n'est pas la même chose que l'accident qui plonge l'ombaire dans la situation où il est c'est progressif à ce moment-là qu'il désigne et il le fait souvent la personne de confiance sinon c'est la procédure collégiale qu'on connaît je voulais simplement attirer l'attention sur le fait qu'il y a une zone grise à ce niveau-là qui va assurer de beaux jours aux avocats encore une fois je ne vois pas faire vous allez moi vous le dire la pertinence de la question je vois bien ce qu'est la situation mais vous tel que vous la posez qu'est-ce que vous souhaiteriez que le législateur fasse sur un cas comme celui-là je vous l'ai dit en ce qui concerne les directives anticipées on arrive à voir si elles étaient valables au moment où ça a été rédigé mais en dehors de ça à part en effet comme je l'ai dit comme on le sait tous l'intervention collégiale enfin la décision collégiale la personne vous pouvez dire elle avait Alzheimer la personne de confiance désignée n'était pas bien désignée qui va se substituer pour dire ça si c'est le mari si c'est le fils aîné si c'est la fille aînée je dis aînée parce que ça peut dire c'est en fonction de l'âge voyez-vous une des pires erreurs dans lesquelles nous pouvons aujourd'hui hélas sombrer si facilement c'est de croire qu'on peut cerner la vérité humaine la réalité humaine dans des textes de loi qui permettent de tout résoudre non il y a ce qu'on appelle la sagesse du jus c'est ce qu'on peut d'autres pensent ce qu'il peut chacun dans son domaine voilà bon écoutez je suis navré de ne pas pouvoir vous apporter de meilleures réponses et je pense qu'on va s'arrêter là car je sens venir l'heure du retour à la maison merci monsieur merci de votre hauteur de vue merci de nous avoir éclairé merci d'être revenu jusqu'à nous c'était un grand honneur alors la saison des lundis de la chaîne va se terminer c'est notre dernière réunion de cette année je dirais de l'année administrative je voulais remercier deux personnes Fabienne Degouilly et Paul Nahon qui ont fait un travail formidable pour animer pendant toute l'année Fabienne monsieur Paul et vous savez c'est lundi de la chaîne c'est un moment qui est pour nous très important vous savez on a commencé quelques-uns en haut et puis après on a eu la salle de réunion on a eu cet amphi peut-être qui devient un peu juste mais on est bien ici on est bien ici parce qu'il y a une belle histoire ici il y a une bonne atmosphère et je sais qu'Alain aime bien ça et c'est très important alors vous savez c'est lundi de la chaîne c'est une façon de réfléchir ensemble nous sommes engagés dans des tas de pays où les problématiques sont parfois difficiles à comprendre il peut y avoir discussion il peut y avoir contradiction aller plutôt là que là et c'est pour ça que c'est lundi de la chaîne où on essaye d'intervertir des sujets géopolitiques des grands sujets de société et des sujets médicaux sont pour nous très importants c'est un moment de réflexion de partage et peut-être que ça nous rend un peu plus solidaires les uns les autres pour aller là-bas pour aller vers ces enfants vers ces cette je pense aussi à cette Afrique qui est bien abandonnée alors on va commencer le lundi 7 septembre 2015 c'est le général Bertrand Rachmadou chef d'état-major des armées actuellement également gouverneur des Invalides qui va nous parler des opérations extérieures de l'armée française avec toute la la difficulté que c'est d'intervenir sur ces multiples champs d'intervention et nous les voyons souvent nous les avons côtoyés dans différents théâtres d'action où nous intervenons et donc le 7 septembre vous serez le bienvenu il y a le pot de l'amitié qui peut-être pourra se prolonger un peu parce que c'est notre dernier lundi monsieur merci encore d'être venu à nous si vous le permettez je vous répondrai comme les les artistes chinois le font à la fin du spectacle la tradition étant que le public applaudisse en Chine comme ailleurs mais la spécificité chinoise est que ce sont les acteurs et les chanteurs qui applaudissent le public et je tiens à vous dire que je considère comme une forme d'honneur d'avoir été invité à parler devant vous vous êtes ce qu'on rencontre trop rarement les véritables militants de ce qui reste d'humanité à nos sociétés et moi je vous remercie pour tout ce que vous faites et malheureusement je souhaiterais que vous soyez encore 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 plus nombreux le malheureusement ne valant que pour l'état des effectifs actuels mais j'ai confiance de votre croissance exponentielle il y a un vieil homme peut vous le dire un tel degré de misère de souffrance dans ce bas monde que quand on en est agglosé et on ne peut pas même pas le faire sur l'affaire Vincent Lambert je me dis et pendant ce temps là en Afrique je travaille actuellement sur une question complètement ignorée j'ai passé beaucoup j'ai donné beaucoup d'énergie dans les dernières années à essayer d'améliorer le sort des enfants qui sont détenus en dehors évidemment de ceux du conseil de l'Europe et ce que j'ai découvert ce que j'ai vu et ce contre quoi j'ai tenté de lutter est absolument effrayant effrayant mais il y a un problème qui me préoccupe beaucoup parce qu'il est complètement inconnu il est singulier à propos de l'enfance et ça peut rejoindre notre association ce sont ce qu'on appelle les enfants fantômes un certain nombre de sociétés d'abord essentiellement africaines les enfants ne sont pas enregistrés à leur naissance nulle part ils n'ont pas d'existence légale faute d'enregistrement à la naissance où que ce soit et ils grandissent inexistants légalement je n'ai pas besoin de dire ce que dans un monde hérissé constamment de demandes d'administration même en Afrique signifie le fait de ne pas avoir du tout d'état civil de ne pas pouvoir dire je suis né ici j'ai tel âge mes parents s'appellent de cette façon ça prive de scolarité ça prive de possibilité de travail ça livre les enfants évidemment à l'exploitation la plus cruelle qu'ils soient de leur capacité de travail la prostitution est là qui les guette et à coup sûr la misère c'est une forme d'esclavage culturel alors avec beaucoup d'autres mais vraiment je soutiens cette cause et je voulais vous dire qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer ceux qui en soutiennent d'autres et humainement aussi dignes d'intérêt je dis rédaction je les remercie pour ceux qui le défendent voilà merci applaudissements 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 Merci.